Les municipalités de la MRC de Boarnassalaberry comptent un grand nombre de maisons ancestrales ayant des traits distinctifs. Aujourd'hui, je rencontre Mme France Brunet, fière propriétaire d'une maison à Mansard. Bienvenue à Un patrimoine à découvrir! L'inventaire du patrimoine bâti de la MRC a permis d'identifier un peu plus de 120 maisons à Mansard sur le territoire de la région, dont la propriété de Mme France Brunet à Saint-Louis-de-Gonzague. On a vu cette maison-ci par hasard dans le journal de Saint-François. Puis, mon mari, ça a été un coup de cœur. Quand on est arrivés, c'était une maison qui avait beaucoup de potentiel, mais qui manquait beaucoup d'amour. Alors, on a dû faire énormément de travaux, parce que les personnes qui étaient ici étaient quand même assez âgées. C'était un couple, tout seul. Évidemment, les enfants étaient partis. Et eux, je pense, n'avaient pas l'énergie et les sous pour rénover. Construite principalement entre 1880 et 1920, on peut reconnaître la maison à Mansard par la forme de son toit. En effet, la toiture est constituée en deux parties, le terrasson à pente moyenne dans la partie supérieure et le brisisse formant la partie inférieure qui offre une pente beaucoup plus forte. Le toit à Mansard permet de dégager les combles afin de les rendre entièrement habitables. Les chambres, ainsi formées, abritaient souvent des bonnes ou des étudiants qui vivaient sous les combles dans les grandes villes. Chez Mme Brunet, la Mansard principale se greffe à une cuisine d'été dont le toit est à deux versants droits. Alors, cette pièce-ci, c'est la pièce qu'on appelle le vestibule. C'était juste une galerie quand on a acheté. Nous, on l'a isolée, arrangée, hivernisée. Partout, c'est des murs en pierre, trois pieds d'épais. Où on pouvait, on a ramené à la pierre. La cuisine, elle n'était pas comme ça non plus quand on a acheté. On a ramené les... On a découvert que les murs étaient beaux à l'intérieur, fait qu'on a ramené à la pierre. En arrachant le J-proc, on a découvert qu'il y avait eu un foyer ici. Ah oui? Sauf que la cheminée, l'âtre, avait été condamnée. Fait qu'on a fait un petit truc. Quand tu achètes une vieille maison, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand ça finit. Il y a souvent des découvertes, comme nous, je vous avais raconté, je pense un peu. Il y avait des tapisseries. Il y en avait sept épaisseurs, tu sais. Puis on s'est rendu compte que dans la dernière épaisseur, ça avait été collé avec de la colle à la farine, ce qui créait de la moisissure. Alors que les plâtriers disaient, on va mettre du plywood par-dessus. Quand on a découvert ça, non, 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 non. Il a fallu qu'on ait tout arraché, puis décapé, puis faire nettoyer, puis les infecté. Fait que tu sais, c'est toutes des petites découvertes comme ça qui font que... Donc, c'est souvent plus long, puis plus coûteux que ce que tu avais prévu, là, tu sais. Les armoires de cuisine, c'est moi qui les ai dessinées avec un gars qui travaille le bois. Et l'idée, c'était, on voulait que ça soit comme si ça avait été gossé à la main par grand-papa. Ah! Tu sais, je ne voulais pas de quelque chose de manufacturier ou quelque chose. Je voulais que ça ait l'air comme si ça avait été ici à l'époque. Parce que la maison, à 1883, là, elle a de l'âge. Évidemment, il a fallu conjuguer avec les besoins, mais tu sais, comme en haut, on a tout rénové. On a fait une grande chambre de mine dans une ancienne chambre. Puis, j'ai mis toutes des petites céramiques octogonales comme dans le temps noir et blanc, tu sais. On a du confort, mais dans le respect de ce que ça aurait pu être, là, tu sais. Alors, le salon, qu'est-ce qui, nous, nous a vraiment impressionné, puis qu'on adore, c'est la hauteur des plafonds. Et évidemment, eux, ils avaient mis plein de... Des tuiles acoustiques, les anciens propriétaires, fait qu'on a fait refaire. Ce qui fait qu'on a rajouté des rosaces, mais ce n'est pas les rosaces originales. Il y a juste dans la dernière pièce, je te montrerai, il y en a une en plante d'époque. Ça, c'est la rosace initiale qui était dans la maison. On remarque qu'il y a un motif de fruit. Et c'est parce que j'ai cru comprendre qu'à l'origine, c'était ici la cuisine. OK. Ça fait du sens, oui. C'est ça. Puis, il y avait un trou, là, puis il y avait le foyer, là, à l'origine, à l'origine. Parce que dans les vieilles maisons, où est ma cuisine, c'était seulement des cuisines d'été pour faire les confitures. Parce que j'aime beaucoup tout ce qui est les recettes de nos grands-mères, puis les choses. Je trouve que c'est plus vrai que... Moi, j'aurais de la misère avec, tu sais, une maison monochrome, puis tout ça. Ça fait que ça va avec notre personnalité, à mon mari et à moi, là, d'avoir des... Moi, je trouve que c'est un bel environnement, puis je trouve ça important. Puis, même si je mesure 4 pieds 11, là, le fait d'avoir des murs 12 pieds de haut, quand je vais dans des maisons où les murs ont 8 pieds, j'étouffe, tu sais. Il me semble que c'est... Ici, c'est clair, c'est toujours lumineux. Ça, bien, celle-là, on appelle ça la bibliothèque, ici. C'est encore une belle pièce. Qu'est-ce qui est à noter ici, si tu remarques, là, c'est la lumière. Exact. Moi, là, parce que dans les anciennes maisons, souvent, les fenêtres sont beaucoup plus petites, puis c'est assez sombre. J'en avais une maison en pierre avant, en Saint-Anne-Siette, puis c'était sûr que c'était sombre. Il fallait avoir de la lumière ouverte toute la journée, tandis qu'ici, c'est super clair. Ça fait que j'adore ça. La fenestration de cette maison représente bien l'époque de sa construction. La partie supérieure de toutes les ouvertures est en arc surbaissé, donc un peu une courbe que l'on reconnaît dans cette fenêtre-là, donc dans la partie supérieure des portes, des fenêtres. Donc, ça l'ajoute à la qualité de l'édifice, et c'est typique, je vous dirais, des édifices de la fin du 19e siècle et un peu du début du 19e siècle. De plus, les lucarnes à l'étage supérieur présentent des caractéristiques propres à la MRC de Bournois-Salaberry. Au centre de la façade se trouve une lucarne monumentale, encadrée par deux autres lucarnes ornementées. Ce sont des lucarnes où le traditionnel pignon, donc un pignon qui est un peu la forme d'un fronton, est remplacé par un élément horizontal, donc qui vient un peu présenter une façade différente des lucarnes qu'on trouve dans les autres régions du Québec. Et cette partie-là fait l'objet d'une ornementation avec des appliques sculptées. On remarque également une corniche richement ornementée qui donne son caractère à la maison. Ce que je trouve intéressant comme truc patrimonial et architectural, c'est ça ici, la porte d'entrée. À l'époque, la maison appartenait à des anglophones. C'était un monsieur des riches personnes de Montréal qui est venu comme contre-maître pour les travaux là-bas. Je ne sais pas si c'est l'hydro ou le canal. Et évidemment, il fallait faire une maison de classe pour madame qui venait de Westmount. Et ce qu'on m'a dit, c'est qu'avant, l'entrée, la rue était plus loin, puis c'était une entrée ronde pour les carrioles et tout. Et c'était donc l'entrée principale. Avec ça, moi, j'appelle ça le confessionnal. Regarde, c'est cute. Ah ouais! Puis ça, c'est en fond. Là, nous, on a mis un moussicard pour pouvoir l'ouvrir. Fait que ça, je n'ai pas vu ça souvent dans des maisons. Non, c'est vrai que c'est assez unique. Malheureusement, tous les éléments d'origine n'ont pas pu être gardés en place, mais madame Brunet a usé de créativité pour donner une deuxième vie à certains éléments. Ça, c'est les châssis doubles d'origine de la maison. Mais comme ils n'étaient pas corrects pour la maison parce qu'ils n'étaient pas isolés, on ne voulait pas les perdre. Fait que mon mari a pensé à ça pour les conserver. Dans ce temps-là, c'était pas isolé ou rien. Alors, tout autour des fenêtres, c'était isolé avec des bons nylons. Bon, je pouvais même suivre l'histoire de la mode des bons nylons. Ça passait du brun, il y a eu du bleu marin, du rouge, du vert, du beige, du blanc. Avant madame Brunet, la propriété était exploitée par la famille Rose, qui se servait notamment de la grange étable pour l'exploitation laitière. Ça, c'est la première pièce. Nous, on a fait un genre de petit salon. Mais ça, c'était la laiterie. C'est ici que la ferme Rose, la famille Rose mettait le lait puis conservait le lait en attendant que la coop vienne le chercher. Alors ici, c'est ce qu'on appelle la pièce, c'est la piscine. Alors, c'est mon mari encore une fois qui a eu l'idée saugrenue de mettre une piscine à l'intérieur parce que, bien, on voulait une piscine creusée puis dans les champs, une piscine creusée avec les couleurs, les mulots, tout ça, c'est pas idéal. Mais c'est une fort bonne idée puis on a le spa. Sur le mur, c'est ça les persiennes. Ça, c'était les persiennes des fenêtres en haut qu'on a récupérées. Puis on fait semblant que c'est nos voisins qui nous espionnent. Qui vous espionnent. Alors ici, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est encore de la récupération des persiennes du bas de la maison. Alors ici, on a fait une petite salle pour se changer. Puis ça, c'est la porte qui donne accès au garage. Oui, ça, c'est la salle de jeu de mon chum. Au terme de nombreuses rénovations, Mme Brunet a su adapter une demeure ancestrale à ses besoins actuels. Elle n'est pas prête de la laisser à d'autres mains. Pour moi ici, je voudrais que ce soit quelqu'un qui va lui donner l'amour puis il va continuer à le respecter. Parce que quand tu as tout fait ça avec amour, bien c'est sûr, ça mérite tout ça. Mais j'espère que ça va être le plus tard possible. On ne vendra pas tout de suite. Pour en savoir plus sur le patrimoine régional, vous pouvez consulter les brochures de la MRC de Beauharnois-Salaberry dans toutes les bibliothèques municipales du territoire. Cette émission d'accès est appuyée par COGECO et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.